... En manchette aujourd'hui, belle activité à la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré, hier matin pour un déjeuner. ... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à votre butaine nouvelle du vendredi 26 octobre 2018. À l'aube d'une fin de semaine, peut-être un petit peu la température un petit peu moins intéressante. On essaie de l'eau justement des températures d'automne, mais on espère que vous allez quand même être capable de passer une très belle fin de semaine. Pour commencer, on vous parle un petit peu de l'activité qu'il y a eu hier matin à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. C'était une activité déjeuner, une première pour la saison 2018-2019. En premier lieu, il y a eu M. Michel Giroux qui est venu nous parler un peu des assurances collectives de la Chambre de commerce. Écoutons un petit peu l'introduction. La courte présentation ne vous présentera pas au complet ce que M. Giroux a dit, mais on vous présente un petit peu l'introduction. Alors, j'invite maintenant M. Michel Giroux, conseiller en sécurité financière, à venir vous présenter le régime d'assurance collectives des Chambres de commerce. Alors, bonjour Mesdames et Messieurs. Ça me fait plaisir de vous présenter le régime des Chambres de commerce. C'est un régime à lequel les gens peuvent adhérer, que ce soit une personne ou plusieurs. Le régime des Chambres de commerce est aussi intéressant pour la Chambre de commerce parce qu'il faut être membre d'une Chambre de commerce pour avoir droit au programme. Et aussi, il y a une ristourne qui vient à la Chambre de commerce. Donc, ça peut devenir un revenu extrêmement intéressant pour la Chambre. Alors, le régime d'assurance des Chambres de commerce existe depuis 1970. Il y a présentement 30 000 entreprises qui font partie du régime. Que vous soyez en affaires depuis de nombreuses années ou des entreprises qui démarrent, on a beaucoup de travailleurs autonomes aussi qu'on assure avec ça, puisqu'on peut avoir l'assurance salaire, des montants que les gens peuvent avoir sans avoir trop de difficultés. Ça vous permet d'acquérir de nouveaux clients, vous donnez de la visibilité à votre entreprise. Ça aussi est une façon de promouvoir votre entreprise au sein de votre communauté. Puis, ça vous permet d'accéder à la Chambre de commerce et de rencontrer d'autres gens et participer. Comme je disais, c'est fondé depuis 1970, le programme. C'est les Chambres de commerce du Canada, donc un organisme à but non lucratif qui gère ça. Donc, contrairement à d'autres compagnies, la majorité des surplus va dans le régime. Donc, à chaque année, c'est ce qui permet la stabilité du régime Chambre de commerce. Les assureurs derrière sont Desjardins pour la plupart des garanties, Job Canada pour l'assurance-vie d'essais accidentels et Western Life pour les maladies critiques, c'est-à-dire les maladies graves, qu'on peut avoir aussi dans un régime comme celui-là. Donc, merci beaucoup. Justement, un petit peu, vous avez pu voir un petit peu l'orientation de la présentation de M. Michel Giroux. L'émission complète vous sera présentée dans les prochaines semaines et vous aurez justement accès à toutes les informations concernant justement le régime d'assurance collective des Chambres de commerce. Par la suite, la Chambre de commerce avait l'honneur de rencontrer le directeur général des Chambres de commerce, la Fédération des Chambres de commerce du Québec, M. Stéphane Forgette, qui est venu faire aussi une allocution. Écoutons un peu Mme Mélanie Bourgeau, qui est venue présenter justement M. Forgette et présenter un petit peu quelques aspects de sa carrière. Donc, permettez-moi de lire le parcours et la présentation de M. Forgette, parce qu'il est très chargé et je voudrais être sûre de rien oublier. Alors, M. Stéphane Forgette est président directeur général de la Fédération des Chambres de commerce du Québec. Il a occupé le poste de vice-président, stratégie et affaires économiques, du mois d'avril 2014 au mois d'octobre 2016. Auparavant, à la Société de transport de Montréal, la STM, il a agi à titre de directeur exécutif, relations externes et planification stratégique et directeur coordination des dossiers stratégiques. Précédemment, il a occupé une vaste expérience des affaires gouvernementales et publiques, occupant diverses fonctions au sein de la Ville de Montréal, dans le monde associatif, à la Société Radio-Canada et au gouvernement du Québec. Il est détenteur d'une maîtrise en administration des affaires, de l'École des sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal et d'un certificat en droit de l'Université de Montréal. Il est membre du conseil et du comité exécutif de la Commission des partenaires du marché du travail. Il est membre du conseil d'administration de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. M. Forgette nous présente aujourd'hui sa conférence « Accélérer le rythme, six clés pour une richesse durable ». Alors, merci, merci beaucoup de la présentation. Vous avez nommé un certain nombre de comités ou de conseils d'administration sur quels sièges, mais tous ces comités-là, je les fais au nom des entrepreneurs et des entreprises du Québec. C'est dans un des rôles que nous avons comme l'une des plus importantes associations patronales au Québec. Donc, dans ces fonctions-là, je vous représente les employeurs et bien souvent, face à mes amis, qui sont les chefs syndicaux. Donc, vous avez vu un petit peu aussi quel ton a commencé la conférence et comme mentionné tantôt précédemment, vous allez pouvoir avoir la chance d'assister au complet à la conférence qui a été présentée. Par la suite, la Chambre de commerce a invité M. Forgette à faire une visite, justement, des installations de la compagnie EBI. Encore là, nous allons avoir un montage qu'on va vous présenter, mais on vous présente un petit extrait d'environ 2 minutes, 2 minutes 15 de présentation qui va vous parler, justement, du département du compostage, qu'est-ce qui arrive, justement, avec nos résidus, nos putricides, comme on appelle maintenant, qui sont envoyés chez EBI, de quelle façon c'est traité. Donc, écoutons M. Gilles Donny faire cette présentation. Le compostage ici, on reçoit en gros ici trois types de matières pour le centre de compostage. On a ici les matières qui viennent directement de Montréal, que c'est surtout de la nourriture, de choses-là. On a un petit peu de feuilles, mais c'est impassable à la période des feuilles parce qu'on ne ramasse pas de gazon à Montréal. Puis là, ceux qui ont un petit peu d'arbre dans le cours, il n'y en a qui les mettent dedans, mais normalement, c'est juste du déchet de table. Alors, ce déchet-là arrive dans des sacs. C'est problématique pour le compostage. Pourquoi? Parce que les sacs, on doit les ouvrir pour avoir la matière qui est dedans. Puis ouvrir des sacs de plastique avec des pommes dedans, puis des choses, puis vous voyez un petit peu la purée, à quoi ça peut ressembler. Là, c'est beau, là. C'est vraiment le plus beau stock de l'année qu'on reçoit de Montréal parce qu'il y a bien des feuilles dedans. Mais regardez plus ce qu'il passe au bout du convoyeur, là. Que nous autres, on doit sortir dans ça la matière vraiment qui est compostable. Ça veut dire que tout... Tu sais, il y en a qui disent « Vous avez beaucoup de rejets ». Non, c'est pas du rejet que j'ai, c'est parce que c'est pas la matière qui est putricible. Si vous mettez un ballon de soccer dans le bac brun, même si je ferais des miracles, puis il y a 500 de compostage, ça fera un remède de compost, ça va rester un ballon de soccer, puis ça va aller dans les déchets. Que ça, oui, ça, c'est... On a fallu adapter l'équipement pour sortir la matière qui est récupérable de dedans. Mais c'est des matières que, normalement, il n'y aurait pas dû se retrouver dans le bac brun, parce que du plastique, puis du styrofond, puis un vieux toaster, ça fera jamais du compost. Même si on aurait toute la volonté du monde, ça va toujours rester du déchet qui est rendu ici, qu'il va être sorti d'ici, puis après ça, il va s'en aller au site d'enfouissement. Puis l'autre matière qu'on va sortir, bien, on va la mettre en andin. Puis là, l'autre type de matière, c'est vraiment feuilles, gazon, puis un petit peu de déchets de table, comme les MRC qu'on a, MRC de l'Assomption, MRC de Joliette. C'est pas juste du déchet de table, c'est surtout du gazon, puis l'automne, c'est des feuilles. Là, on arrive à la période de feuilles. Le gazon, il est fini. On avait deux semaines, là, c'était le mix parfait. Mais là, le gazon, il est fini. Là, il rentre des feuilles. Là, il va rentrer peut-être, je vous dirais, 300 voyages de feuilles par semaine minimum. Donc, comme vous pouvez le contester, M. Denis est très, très connaissant au niveau, justement, du site d'enfouissement, justement, des installations de EBI. Il est en poste depuis plus d'une vingtaine d'années et on a eu le privilège de pouvoir avoir une belle visite, justement, du site d'enfouissement de EBI. Donc, merci beaucoup à la Chambre de commerce de nous avoir permis de participer à ces événements et merci aussi à EBI d'avoir permis cette visite. Maintenant, avant de passer à la première pause, on vous rappelle que c'est encore la pleine présentation, la pleine campagne de votation pour les prix coups de cœur de Desjardins. À cet effet, écoutons Sandra Beauchamp qui nous a justement parlé de ces prix coups de cœur. Bonjour. Je suis en compagnie de Sandra Beauchamp. Bonjour, Sandra. Ça va bien? Bonjour, Daniel. Ça va bien, merci. On voit ton petit cycle Desjardins. Donc, on sait que tu travailles pour Desjardins et comme tel, ton titre exact, c'est quoi chez Desjardins? Je suis conseillère en communication et vie associative. C'est un grand mot. Mais en fait, je m'occupe des communications, bien sûr, de la CAASSE. Et la vie associative, c'est très large parce qu'on est une coopérative. Mais pour être brève, je m'occupe des commandites principalement. Donc, on reçoit au-dessus de 100, 150 demandes par année. Et c'est moi qui fais les recommandations. Et ensuite, je les présente au conseil d'administration. Il y a un comité vraiment spécifique à la CAASSE qui s'occupe vraiment des commandites, des dons des commandites. Quand on envoie une demande de dons, c'est chez vous que ça va. Est-ce que tu rencontres les gens un petit peu aussi à ce niveau-là? Je veux dire, tu vas présenter des projets, des choses, puis tu leur dis, regarde, dans tel domaine, vous pourriez présenter des choses comme ça. Exactement. Oui, c'est sûr que ça fait quand même un petit bout que je fais ça. Donc, les gens commencent à être habitués. Ils viennent quand même me consulter pour avoir des conseils, pour bien présenter leurs demandes, pour qu'ensuite, je puisse bien rendre leurs projets quand je me présente devant le conseil d'administration ou le comité. C'est ça, exactement. Et la semaine prochaine, on parle du 15 au 19 octobre, c'est la semaine de la coopération. Ça, ça se passe à travers le Québec. C'est un programme national, on pourrait dire. Mais on a une petite touche, on pourrait dire, d'autrer, avec la Caisse de d'autrer. Et je pense que c'est une belle initiative. Si tu peux nous en parler, c'est les projets coup de cœur. Qu'est-ce que c'est ou d'où ça vient? Parfait. En fait, oui, je vais vous mettre en contexte pour expliquer un petit peu de où est-ce que c'est parti. Donc, en 2016, le conseil d'administration a décidé de consulter plusieurs de nos membres. Et lors de cette consultation, ce qu'on demandait aux membres, c'est est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qu'on devrait prioriser, pardon, lorsque vient le temps de choisir dans quel projet, dans quel commandite qu'on octroyait. Donc, les membres ont consulté, ils ont vraiment… Oui, oui, puis ils ont priorisé trois secteurs d'activité. Les trois secteurs d'activité priorisés sont le développement économique, la santé, les saines habitudes de vie et finalement, l'éducation. Donc, suite à ça, le conseil d'administration a dit, OK, on va prioriser quand vient le temps de recevoir nos demandes au fonds d'aide au développement du milieu, ces trois secteurs, sans pour autant empêcher les autres secteurs de présenter des demandes, effectivement. Et là, c'est là qu'est devenue l'idée des coups de cœur. Oui. Ça vient de toi? Ça vient encore là du conseil? C'est quoi qui s'est passé? Bien, en fait, ça vient de nos membres. Nos membres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en les consultant, ils nous ont dit aussi, des fois, on aimerait ça être consulté ou donner notre avis sur les projets que la case décide d'appuyer. Donc, de là est venu le projet « Prix coup de cœur » pour justement répondre un petit peu à ce que nos membres disaient, pouvoir leur laisser le choix de choisir certains projets. Et c'est vrai, c'est pour les impliquer aussi, dans le fond. Tu voulais que les gens soient au courant de qu'est-ce que la case fait au niveau, justement, des commandites, des dons, et leur dire, bien, regardez, choisissez maintenant. Vous allez avoir un mot à dire sur votre choix. Exactement. Puis je crois aussi que les membres peuvent être en mesure aussi de voir que c'est pas toujours facile de prioriser. Ils vont pouvoir choisir parce que j'ai la bonne nouvelle qu'encore une fois cette année, pour une deuxième année consécutive, on va inviter l'ensemble de nos membres à voter pour choisir leur « Prix coup de cœur ». Puis c'est pas toujours facile de… Bon, il y a trois projets dans le développement économique. Nos membres vont devoir choisir un des trois projets. La même chose pour l'éducation, la même chose pour santé et saines habitudes de vie. Donc, en bout de ligne, c'est nos membres qui vont se prononcer. Et oui, Sandra, l'an passé, justement, on parle des projets d'un an dernier, que c'était la première expérience. Tu peux-tu juste nous rappeler qui a été les heureux gagnants dans les trois sections, dans les trois départements? Effectivement. En fait, c'est un montant de 7 500 $ qui a été remis, 2 500 $ par secteur d'activité. Dans le secteur d'activité du développement économique, c'est la coop jeunesse de services qui a gagné. La coop jeunesse de services, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent des services à la population, tombe de gazon, gardiennage, etc. Il y a aussi Boucher de santé, qui a eu un 2 500 $. C'était dans le secteur de la santé et saines habitudes de vie. Donc, ça, c'était des collations qui étaient offertes à des jeunes qui proviennent de milieux défavorisés. Et puis, au niveau de l'éducation, c'était l'école Jean-Barc. C'est un projet avec l'école de la Rive à Lavaltrie, en collaboration avec les écoles primaires de Lavaltrie pour la persévérance scolaire. Ah, c'était très, très bien. Donc, ça avait été une belle activité qui a été faite l'an passé. Et cette année, bien, comme tu viens de l'expliquer, tu réussis dit, il va y avoir encore trois projets par catégorie. Et justement, les gens vont pouvoir commencer à voter à partir du 15 octobre. C'est bien ça? Exactement. Je vais vous dire comment ils vont pouvoir voter. Cette année, c'est très simple. Ça va être avec, tout simplement, en se connectant à accéder. Lorsque les gens vont venir pour faire une transaction, ils vont pouvoir avoir le sondage qui va s'afficher dans le haut de l'écran pour ceux qui utilisent l'appareil mobile. Et puis, pour ceux qui vont être sur un ordinateur, ça va être dans le menu de droite sous « Plus d'options ». Donc, ils vont pouvoir remplir. Ça prend à peine cinq minutes. Le temps de lire les neuf beaux projets et de voter un projet par secteur d'activité. Et tu me disais aussi, ceux qui n'ont pas d'appareil mobile, ceux qui ne sont pas sur Internet, s'ils vont faire une transaction à la caisse, ils vont avoir aussi des documents pour pouvoir leur permettre de voter. Effectivement, on a pensé à tout. Donc, les membres vont pouvoir se rendre aussi directement dans les huit centres de services de la caisse de Dautré pour voter copie-papier. OK. Et en terminant notre entrevue, il y a deux choses que je voulais te demander. Tu peux voter une fois? Oui. Seulement, il n'y a pas de vote cumulatif ni de vote par jour. C'est bien ça? Non, c'est bien ça. En fait, la façon que ça fonctionne, à partir du moment qu'un membre va avoir complété le sondage sur accès D, il ne se fera plus demander s'il veut compléter le sondage. Et pour les copies-papiers, on va faire une vérification à l'interne et rendu au 4 novembre, la journée après le 4 novembre, on va compléter le tout pour pouvoir ensuite dévoiler le nom des projets gagnants. Donc, on est jusqu'au 4 novembre pour inscrire notre choix. Oui. Et on devrait recevoir vers le milieu novembre, fin novembre, les résultats. Parce que c'est quand même un petit peu beaucoup de compilation à faire et tout ça. Et je pense que ça va être très intéressant. L'an passé, vous avez eu quand même beaucoup de vote. Ça avait été quand même très apprécié par rapport aux membres. Effectivement. C'est pour ça qu'on répète l'opération cette année. On a décidé de le refaire parce que ça a été un franc succès l'année dernière. Puis, oui. Tu avais des choses à nous raconter, à nous rajouter concernant le… Bien, en fait, probablement que le monde a le goût que je parle des neufs projets finalistes de cette année. Mais je préfère laisser les gens aller voir par eux-mêmes à partir du 15 octobre. Ils vont pouvoir consulter les neufs projets. Et je les invite, bien sûr, à exercer leur droit de vote. Et bien sûr, au nom des dirigeants, au nom de tous les employés de la Caisse de Dautré, on souhaite bonne chance à nos neuf participants. Puis bon vote à nos membres. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Sandra. C'était très agréable d'avoir ta visite dans nos studios aujourd'hui. Puis, bien, on va suivre sur le train, là, aux nouvelles. Merci. Donc, merci beaucoup, Sandra. On vous rappelle les trois sujets. Dans le développement économique, c'est moi, je magagine à l'achat local à Lavaltrie, la revue des gens d'affaires de l'Anorais et le séjour entrepreneurial de Place des jeunes d'Autré. Vous avez au niveau de l'éducation, c'est agir en ligne, du mouton au foulard, toute une histoire et technogénération. Et dans les saines habitudes de vie, vous avez le camp de jour fantastique, les Jeudis multisport et les jeunes pousses. Et maintenant, allons à la première pause. Ça aurait été bien plus facile. De faire comme si j'avais rien vu. De quoi, tu t'as marché dans le corridor. Tu tournes la tête. Me cacher derrière l'écran. De rire avec les autres. Les excuses, c'est pas ce qui manque. C'est pas mon problème. Je sais pas, c'est tout. T'arrête, c'est bien plus facile de me défiler. Rien fait. Mais j'ai décidé d'agir. J'ai dit, arrête. Stop. C'est assez. J'ai dit, ça va. Veux-tu en parler? Parce qu'ensemble, qu'ensemble, on est plus forts que l'intimidation. L'encadrement du cannabis, noir sur blanc. Actuellement, le cannabis est légal pour les 18 ans et plus. Et seule la Société québécoise du cannabis est autorisée à en vendre au Québec. Un adulte peut posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis séché dans les lieux publics, sauf ceux où c'est interdit. On ne peut pas en cultiver soi-même, en fumer là où c'est interdit pour le tabac et dans d'autres lieux spécifiques, ni conduire après en avoir consommé. Informez-vous sur encadrementcannabis.gouv.qc.ca Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brisset, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Petrouté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo Rang-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matin à 9h30 sur les ondes de CTRB Votre Télévision, régional et communautaire. Pour aujourd'hui, les anniversaires pour le 26 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Lisette Coulombe, Georgette Valois, Gertreux de Champagne et Gilles Courchêne et l'Association des personnes handicapées secteur Berthier à Éric Ourteau. Maintenant, pour le 27 octobre, vous avez la FADOC de l'Île-du-Pas qui désire souhaiter bon anniversaire à Jean-Philippe Latour, et le CABOC à Jasmine Cournoyer et Marcel Frappier. Maintenant, pour le 28 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Rosaire Chaput, Manon Gerdin, Manon Godin, excusez-moi, vous avez le CABOC à Madeleine Hervieux et l'Association des personnes handicapées à Lucie Bourdeau. À toutes ces personnes, bon anniversaire, profitez-en bien pour fêter avec votre famille et vos amis. Maintenant, on vous parle du quoi faire en fin de semaine comme toujours. samedi 27 octobre, c'est la tournée des becs sucrés au centre-ville de Joliette, de Joliette de Louisville, excusez-moi, de 14h à 16h. Il y aura aussi des nouvelles sessions de fléchés qui sont offertes à partir du 3 novembre, justement, au centre communautaire de Saint-Cutbert, justement, pour apprendre le fléché. vous pouvez participer. Le coût est de 30 $ par personne gratuit pour les enfants. Ces activités-là ont lieu de 9h30 à 15h30. Pour information, 450-836-7007. Ce samedi 27 octobre, à 20h, à l'église de Saint-Joseph de Lanorêt, la Symphonie de la Naudière vous présente un concert qui relate l'époque historique du développement du chemin du roi et de son importance dans le développement de la Nouvelle-France. Pour l'occasion, la Symphonie de la Naudière propose un répertoire de compositeurs de cette période. On parle de Bach, de Hendel, de Corélie, Téléman, Albiloni et Pachelbel dans un concert, justement, qui sera commenté par le mastro Stéphane Laforêt. Le concert est gratuit et, comme mentionné, ça a lieu à l'église de Lanorêt. Maintenant, à la ville de la Valtry, ce sera la grande diaberie jusqu'au 31 octobre, justement, le soir d'Halloween arrive. Dès 20h, nuit blanche à la Maison des Comté-Légeantes. 28 octobre, on parle chez Tijan et les revenants au café culturel de la Chasse-Galerie. Et le 31 octobre, parcours en thé d'Halloween dans le boisé du chemin du roi à l'entrée du rue du Tricentenaire. Maintenant, pour les journées grises qu'on nous prévoit, et justement, peut-être, pour parler un petit peu d'Halloween, il y a la fête des morts au manoir boucher de Niverville, un manoir qui se déguise. Aurez-vous l'audace de visiter chacune des pièces sans pousser un seul cri? Cet Halloween, veuillez mettre justement votre courage à l'épreuve au vieux manoir de Trois-Rivières. Ce vendredi, de 16h à 22h, samedi, de midi à 22h, et pour le 31 octobre, de 15h à 19h. Pour l'entrée, c'est 7 ans et plus pour le premier étage de chaussée et 10 ans et plus pour le premier étage gratuit, sans réservation. Pour information, 819-372-4531. Le parcours de peur de délirium dans le décor lugubre de la vieille prison vous fera basculer dans un univers imprévisible et inquiétant. Des personnages étranges et dérangeants vous attendent, donc le musée populaire et le personnalé vous attendent pour un parcours de peur du Nord que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Le coût est de 29 $ taxes et freins inclus. Ça a lieu le 26 octobre et le 27, ensuite le 2, 3, 9, 10 novembre et c'est suggéré pour les 16 ans et plus. Pour plus d'informations, 819-372-0466. Et il y aura aussi une chasse aux fantômes de 9h30 à 16h30. Donc, si vous avez désiré aller participer justement à une chasse aux fantômes, ça dure environ 60 minutes et c'est âge suggéré pour les enfants de 8 ans à 12 ans accompagnés d'un adulte et les frais sont de 10 $ par personne. Et chez Boralys, maintenant, ce sera le retour du professeur sulfite, un professeur que le sulfite est de retour dans son laboratoire à la recherche des souvenirs. Osez-vous embarquer dans son univers déjanté pour venir en aide à sa quête? Encore là, ça a lieu le 27 et 28 octobre. On parle de 10 heures à 11h30, de 13 heures à 16h30 et la durée, c'est d'environ une heure. Vous pouvez être, devez être âgé entre 7 et 12 ans. Le coût est de 8 $ par personne. Pour information, 819-372-4633. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Épargne Placement Québec présente le risque selon Simon. Sans même s'en rendre compte, Simon prend des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'il a voulu se construire un atelier de sculpture, Simon n'a pris aucun risque. Il a épargné avec le CD d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100 %. Réalisez-vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. de l'un de nos agents avec l'un de nos agents Au-delà de nos agents d'avoir en place que l'on a été et les âgés sont un pays qui s'enlèrent et les âgés en général. On a vu des âgés de l'un de nos agents À la résidence Louis-Denonco de Trois-Rivières, le 20 octobre à l'âge de 82 ans, est décédé M. André Meilly, époux bien-aimé de Mme Lucienne Masse, fils de feu Mme Isabelle Marsil et de feu Georges-Marie. Il était pompier retraité à la base militaire de Valcartier, natif de Trois-Rivières et demeurait à Loretteville. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Martine et Suzanne, son conjoint Gilles Bédard, ses petits-enfants Camille et Jeanne Poirier, Rosemary et Guillaume Bédard, ses frères et sœurs Robert-Feu-Huguette-Lussier, Feu-Monique-Gilles-Nicolle-Deler, Jean-Micheline-Vallière, Pierre-Feu-Nicolle-Marchand, Michel-Réjeanne-Lefebvre, Françoise-Claude-Lefebvre, ses belles-sœurs Marie-Claire-Veilleux-Feu-Gaétan-Mailly, Carmen Masse-Gabie-Ducharme, Irène Degle-Feu-Marcel-Masse, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 27 octobre dès 10h30 au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivons les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à compter de 14h. M. Mailly sera énumé au cimetière de Berthierville. Avant de passer à la météo, on vous annonce une soirée mariale le jeudi, le 1er novembre, à la visitation de l'Île-du-Pas. Comme toujours, c'est à compter de 19h. Il y aura une soirée mariale en l'église de la visitation de l'Île-du-Pas. Chants, animations, prières et fraternités sont au rendez-vous. À noter qu'une soirée mariale a lieu tous les premiers jeudis de chaque mois. Pour information, Mme Francine Cardin, 450-836-7852. Excusez-moi, donc 450-836-7852 ou M. Émilien Cardin, 450-836-4928. Et maintenant, allons à la météo. Donc, pour aujourd'hui, encore une journée fraîche. On parle d'une température entre moins 2 et 5 degrés Celsius, mais quand même, on a un peu de soleil. Demain, il y aurait des risques diverses de neige fondante. Une probabilité de précipitation d'environ 40 %. On parle possiblement de 1 à 3 mm depuis 1 à 3 cm de neige, excusez-moi, avec une température oscillant entre 1 et 5 degrés Celsius. Pour dimanche, de la pluie, avec une température oscillant entre 3 et 5 degrés Celsius. Le retour du soleil nuageux avec quelques éclaircies pour lundi, avec une température, excusez-moi, entre 1 et 6 degrés Celsius. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 26 octobre 2018. On espère que vous allez passer une belle fin de semaine et que vous aurez des tours de retour des nôtres dès lundi, justement, pour un autre bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là où on... ... ...